Ok, c'est parfait. L'ordre, il est prévu. Ce sera moi qui commencerai et Jérôme qui finira. Donc, c'est très bien si tu ne nous présentes pas parce que je me présente moi-même dans la présentation. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là et merci aux Shifters de nous avoir invités pour présenter WhatEd, qui est donc ma petite structure récemment créée en février 2022. Donc, moi, c'est Cédric Junion. Mon parcours, au départ, c'est un parcours classique d'ingénieur EPF en micro-robotique. Et je ne travaillais pas spécialement sur l'énergie dans mon cursus. Je sais que chez les Shifters, il y a eu beaucoup de gens qui ont une révélation en suivant le cours de Jean Covici des mines notamment. Moi, j'ai eu ma révélation avec un livre de David McKay. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici. C'était le responsable énergie et changement climatique. Donc, conseiller en chef pour le gouvernement britannique sur ces sujets-là. Il a publié un livre qui s'appelait Sustainable Energy Without the Hot Air qui, moi, m'a fait exploser le cerveau. Donc, comme beaucoup de gens ont eu quand ils ont mis le doigt sur le sujet de l'énergie, un moment clé, une révélation. Moi, c'était ce bouquin que vous pouvez trouver d'ailleurs, qui est gratuit en ligne sur withouthotair.com. Malheureusement, David McKay est décédé. Mais il a utilisé un processus qui était hyper intéressant. C'était qu'il analysait nos besoins en énergie de notre mode de vie habituel. Et donc, d'abord, le transport, la mobilité, la nourriture après, le chauffage, etc. Et à chaque fois, après, il calculait l'énergie maximale qu'un moyen de production renouvelable pouvait produire dans son pays, donc appliquée au Royaume-Uni. Et j'adorais vraiment cette démarche. Et ce bouquin m'a fait mettre le doigt dans le grenage de l'énergie. Et donc, même si moi, je n'ai pas travaillé directement dans le milieu de l'énergie, après, je suis resté passionné. Ça a été ma marotte en plus de mon travail principal pendant des années. Et donc, si je ne travaillais pas directement dans l'énergie, je travaillais souvent dans les structures où il y avait des experts en énergie, donc à l'EPFL, à l'École d'ingénieurs d'Hiverdon. Et à chaque fois, au Pause Café, j'allais en apprendre plus sur ce qu'ils faisaient en ce moment, comment allaient leurs projets, les nouvelles tendances, etc. Donc, je suis vraiment un autodidacte, on dirait, sur le sujet. Je ne me prétends absolument pas expert. Par contre, ce que je prétends, c'est pouvoir expliquer à un public de néophytes, au grand public et avoir un carnet d'adresse d'experts sur un peu tous les sujets. Je connais des experts en géothermie, en sûreté nucléaire, en néolien, en aérodynamisme, etc. Donc, voilà, quand c'est trop poussé pour moi, je n'ai aucun souci à dire je ne sais pas et je vais voir des personnes compétentes. Et le Covid arrivant, j'avais moins de boulot dans mon boulot précédent. Je me suis dit, maintenant, c'est le bon moment pour creuser un peu plus dans ce qui me passionne. Pardon ? Oui, il y a quelqu'un ? Non. OK. Et donc, j'ai suivi un post-grade à l'Université de Saint-Galc qui s'appelait Governing the Energy Transition, qui parlait de la transition énergétique en Suisse sur les côtés à la fois physiques, mais aussi économiques et réglementaires. Et donc, une partie de ce que je vais vous présenter, c'est finalement le travail de diplôme que j'ai rendu pour ce post-grade, qui s'appelait Power to the People. Donc, en fait, dans ce post-grade, moi, j'étais qu'avec des gens qui étaient des professionnels de l'énergie, qui étaient relativement haut placés chez AXPO, chez Alpic, BKV, Swissgrid, etc. qui gradaient et puis qui avaient besoin d'en savoir plus, soit sur le côté technique, soit sur le côté réglementation, financier, etc., parce qu'ils prenaient des nouvelles responsabilités. Moi, j'étais le seul à faire ça sur son temps, sur son argent. Et donc, évidemment, je n'avais pas de travail instantané que mon boulot me donnait à faire. Donc, j'ai décidé de faire un peu une enquête sur le niveau de connaissance de la transition énergétique dans la population suisse et puis ce qu'elle en attendait. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est les key findings que j'ai ensuite présentés au jury de thèse, ce qui m'a marqué un peu sur les résultats de cette enquête. Donc, cette enquête, ça a été en gros une douzaine de questions, notamment, donc, on a commencé avec demander aux citoyens ce qu'ils pouvaient faire pour aider la transition énergétique. Ensuite, des questions quiz pour voir leur niveau de connaissance. Après, des questions sur les efforts que la population était d'accord de faire et ensuite, les attentes qu'elle avait pour ça. Donc, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, je suis arrivé à un panel assez large quand même de presque 800 participants. J'ai vraiment essayé d'avoir le plus de représentativité possible. Donc, quand je voyais, d'après les réponses, que ça penchait trop à gauche, j'essayais d'écrire des milieux peut-être plus à droite. Quand je voyais qu'il y avait trop de tranches d'âge, j'essayais de toucher les autres tranches d'âge. Je faisais des boîte aux lettres par quartier. Je visais des amis agriculteurs en leur demandant de beaucoup propager chez eux, etc. J'ai essayé de tout monitorer selon les indicateurs de personnalité. Pas de personnalité, mais à la fin, la réponse, quand on demande un peu des renseignements sur les personnes. Donc, voilà. Évidemment, ça n'a pas suffi à avoir un échantillon sans biais. Donc, l'échantillon final des répondants, il est assez biaisé, déjà par le fait que c'était une enquête en ligne. Ensuite, par mon propre cercle et le cercle de mon cercle. Donc, voilà. Les biais sont relativement clairs. On a 63 % de gens qui avaient un diplôme d'éducation supérieur, alors que c'est plutôt 30-35 % en Suisse. C'était plus orienté à gauche politiquement que la Suisse. C'est aussi le fait que c'était la Suisse romande et pas la Suisse générique, générale. Et une sur-opérésentation des 25-39 ans. Donc, globalement, le répondant moyen était assez éco-sensible et avait moins de problèmes financiers que la moyenne de la population, on va dire. Mais l'institut politique Sotomo, qui est spécialisé dans les analyses des votations en Suisse, m'a dit que c'était tout à fait normal finalement comme biais pour un sondage en ligne et que finalement, je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux que ce que j'avais fait. J'avais déjà fait un bon effort de parité sur le genre ou la répartition urbain, rurale, etc. Donc, les key findings que j'ai trouvés. La première question, c'était comment est-ce que le citoyen peut agir ? Alors, ce qui était intéressant, c'était donc moi, je parlais tout le temps d'énergie et de transition énergétique. Et là, c'était du texte libre. Donc, après, j'ai regroupé un peu selon les réponses. Mais ça, c'était une question où je me suis donc mis à regrouper à peu près 750 réponses au texte libre. Et vraiment, ce qui était intéressant, c'était de voir, voilà, le citoyen a bien compris que l'importance, son premier levier d'action, finalement, c'était la mobilité individuelle, puisque ce qui ressortait tout le temps, c'était mobilité douce, transport public, moins prendre la voiture. C'était ce qui ressortait largement. Après, on voyait qu'il y avait une petite confusion entre transition énergétique et transition écologique, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui sortaient, qui n'étaient pas vraiment directement liées avec la transition énergétique. Typiquement, le tri des déchets qui ressortait beaucoup, ce n'est pas directement ça. Mais ça montrait un peu ce que ces mots veulent dire pour la population. Après, on est parti dans la partie quiz. Donc, j'avais cinq questions un peu quiz. Ce qui m'a marqué, c'était notamment un aspect sur la question de production. J'avais noté toutes les sources de production d'énergie qu'on utilise globalement dans le monde, à grosse échelle. Et puis, je demandais si ces sources impactaient le climat. Et donc là, en orange, vous avez le réel impact selon les données du GIEC. Et en bleu, vous avez la perception par les répondants. Donc, par un public, comme j'ai dit, qui est quand même globalement souvent 63% une formation universitaire. Et en fait, on voit que c'est très bien connu que les énergies renouvelables sont bas carbone. C'est très bien connu que le pétrole et le charbon sont très haut carbone. C'est bien connu. Enfin, ça a l'air assez bien connu que le gaz est un peu entre deux. Après, il y a une aberration finalement sur le nucléaire qui est un peu plus haut que le gaz. Donc, le nucléaire est perçu comme plus impactant climatiquement que le gaz. C'était d'ailleurs un peu la même chose après sur le risque. Quand on prend les décès liés à la production d'une source d'énergie, on voit que c'était un peu la même chose. Donc, charbon et pétrole sont vus comme les deux ennemis publics. Hydro est connu comme étant très sûr. Le gaz avait paradoxalement une meilleure réputation, on va dire, que le nucléaire. Ça, c'était ce qui nous a marqué sur la partie production dans cette partie quiz. Après, toujours dans cette partie quiz, on avait une question qui était quel est le secteur dont vous pensez qu'il émet le plus de CO2 en Suisse ? Et donc, ce qui est ressorti clairement comme réponse, c'était l'industrie avec 42 %, et là, si on corrigeait les biais par rapport à la population, c'était encore beaucoup plus haut que 42 %, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population avec correction pensait que c'était vraiment l'industrie qui mettait le plus de CO2 en Suisse. Alors, évidemment, l'industrie a un impact. Il y a de l'industrie qu'on a délocalisé à l'étranger, mais là, ce n'était pas la question. La question, c'était vraiment en Suisse. Et la réponse, comme vous pouvez le voir à droite en reality, c'est la ligne verte, c'est donc le transport. En Suisse, c'est le transport qui est assez largement encore le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, là, c'était compris que par 23 % des répondants. Et donc, ça laisse quand même supposer que l'individu a tendance à peut-être sous-estimer son impact. On se dit, oui, mais finalement, c'est les entreprises qui polluent. Ce n'est pas nous. Nous, on peut se sacrifier un peu, mais ça n'a pas grand impact. Après, on avait posé une question sur comment faire diminuer la consommation d'énergie et une deuxième question qui avait quasiment les mêmes possibilités de réponse. Comment décaler ces horaires de consommation énergétique dans un esprit d'essayer de lier la consommation énergétique avec la production peut-être solaire ou peut-être éolienne? Quelles mesures permettraient aux gens de changer la manière dont ils consomment l'énergie? Et en fait, que ce soit consommer moins ou consommer à des heures différentes, on arrivait un peu à la même chose. C'est à dire que si ça touche le porte monnaie, on a un quart de gens qui pourraient changer la manière dont ils consomment l'énergie. La moitié pour qui ça changerait un petit peu et un quart pour qui ça ne changerait rien. Peut-être parce qu'ils sont captifs. Ils n'ont pas le choix finalement de quand ils consomment ou de combien ils consomment. C'est peut-être déjà le strict minimum pour eux. Il y avait un appel au civisme. Est-ce que si on vous dit, voilà, pour soulager le réseau, merci de ne plus consommer que le nécessaire à telle heure, etc. On avait à peu près les mêmes résultats. Un quart, moitié, un quart. Et puis, ce qui ressortait comme aidant beaucoup, c'était les objets connectés. Donc, en fait, la population ne voudrait pas réfléchir. Ils voudraient que ces objets consomment au moment où c'est OK de consommer. Donc, bien sûr, on a en tête quelque chose comme des lave-linges ou des sèches-linges qui tournent quand il y a du soleil, quand il y a du vent. Le chauffe-eau pour chauffer l'eau la nuit ou quand la consommation est plus basse. Donc, il y a vraiment ce côté où il faut que les choses soient faites intelligemment à ma place pour pas que j'ai besoin d'y penser. Après, on avait une section mobilité où on demandait aux possesseurs de véhicules, donc les gens qui n'avaient pas de voiture ou pas de moto, on se appelle ces questions. Mais pour les gens qui avaient un véhicule, on voulait un peu savoir comment faire pour diminuer un peu l'usage de véhicules ou leur impact. Alors, on se souvient que c'était un échantillon qui était quand même assez vert. Donc, ça se voit dans le fait de prendre facilement des options de mobilité douce pour des petits trajets ici. Utiliser un vélo ou un vélo électrique ou le transport public quand une alternative était encore vue comme tout à fait faisable pour la majorité. Acheter un véhicule électrique, même si c'est un peu plus cher à l'achat, c'était aussi vu comme tout à fait faisable pour cette population. Ça le serait sûrement encore aujourd'hui beaucoup plus puisque c'était avant la crise des prix de pétrole actuel. Par contre, si j'ai mis cette diapo dans les key findings, je trouvais vraiment intéressant de voir que le covoiturage ou le fait de partager sa propre voiture, l'autopartage, ça semblait vraiment être une limite. Donc, même pour cet échantillon qui était très vert, on va dire, ça, c'est non. Donc, la voiture, ça reste un espèce de refuge pour la sûreté, pour la liberté. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui sera difficile à faire évoluer actuellement. Et à la fin, la dernière question qu'on avait, c'était les attentes de la population. Donc là, c'était difficile. On leur donnait sept critères qui devaient classer du moins important au plus important sur ce qu'ils attendaient de l'énergie pour le futur. En fait, des impacts de l'énergie, du prix de l'énergie, etc. Donc, on se souvient qu'on avait un échantillon très vert. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, ça sortait vraiment de manière forte puisque les quatre critères environnementaux, donc protéger les paysages et la biodiversité, la qualité de l'air, l'impact climatique avec les émissions de CO2, les déchets non recyclables. C'est finalement sorti comme les quatre critères les plus importants pour cette population. On voit que le prix était en dernier. Alors, encore une fois, on se doute que ce n'est pas représentatif de la population vu que la loi CO2 a été refusée probablement beaucoup pour une question de prix. Mais ce que je trouvais particulièrement intéressant ici, c'était la sécurité d'approvisionnement. Parce que là, il est avant-dernière, donc le fait de ne pas avoir de coupure de courant et d'avoir assez d'énergie pour faire tourner le pays. Alors voilà, pour tout professionnel, la sécurité d'approvisionnement, c'est le critère numéro un, puisqu'on sait que le cas de rupture d'approvisionnement électrique, c'est absolument catastrophique. Le pays est à genoux si ça dure plus que quelques heures. Donc là, on commence à bien en entendre parler en ce moment. Peut-être que les résultats seraient différents aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez marquant de voir que ce qui préoccupe tous les professionnels, finalement, ça semble comme un dû pour nous parce qu'on a l'habitude d'avoir de l'électricité quand on veut, comme on veut, et pas trop se demander s'il y en aura et à quel prix elle sera. Alors, ce que j'en ai retiré, c'est que donc en faisant des correctifs par rapport à une population plus représentative, les résultats quiz seraient moins bons. Donc, tout ce que j'ai montré là, ça serait encore bien, bien renforcé avec une population plus représentative. Je considérais que ça montrait un marché intéressant pour le fait d'aller former la population adulte, parce que c'est bien que les jeunes soient de plus en plus au courant, mais après, il faut le temps du renouvellement, un temps qu'on n'a pas forcément pour agir. Et à la fin de l'enquête, on posait une question, est-ce qu'on devrait enseigner plus ce sujet ? Alors là, 95% des répondants ont dit que oui, on devrait plus l'enseigner. Et après, on demandait, mais à qui ? Est-ce que c'est à l'université ? Est-ce que c'est à l'école ? Etc. Il y a quand même presque 60% qui disaient qu'on devrait plus l'enseigner aux adultes. Et même un quart des gens qui, eux, disaient qu'ils seraient potentiellement intéressés pour une formation sur ce sujet. Mais ça, je trouvais que c'était assez encourageant. Au début de l'enquête, la plupart disaient qu'ils connaissaient bien le sujet de l'énergie et de l'environnement. Et presque 90% des gens disaient qu'ils connaissaient bien ces sujets. Et à la fin, quand même, on devrait plus l'enseigner. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience que finalement, ce n'était pas si simple de répondre aux questions ? Là, j'ai mis que quelques questions, mais il y en avait d'autres. Ou est-ce qu'il faudrait former les autres ? Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est le moment de faire ma part. Je lance un projet. Donc, j'ai lancé cette structure qui est Watted, qui est donc une entreprise enregistrée au registre du commerce avec des prestations qui sont parfois gratuites, parfois payantes. On a un positionnement qui est factuel, neutre et sourcé. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de se tenir au courant, faire une veille scientifique sur les derniers rapports des sources de référence et de vulgariser pour que ça arrive au public. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre les rapports d'experts et ce qui arrive au grand public parce que c'est compliqué, parce que les médias ne sont pas forcément capables de vulgariser tout ça non plus. Il faut vraiment des médias de qualité. Ils n'ont pas toujours le temps non plus. On ne leur donne pas les moyens. Donc, nous, notre but, c'est de donner vraiment les clés de compréhension, pas donner nos opinions, pas donner notre avis, mais donner les avantages et les inconvénients, pas donner de leçons de morale. Ça, ça semble vraiment important parce que parfois, les questions énergétiques ou les questions écologiques sont très connotées, peut-être moralisateurs ou alors à gauche. On devrait faire ça et nous, le but vraiment, c'est de dire voilà ce que les scientifiques disent. Il y a des pistes de solutions qui seront peut-être connotées à gauche. Il y a aussi des pistes de solutions qui seront peut-être connotées à droite. Il y a plusieurs moyens d'appréhender le problème, mais au moins dire que voici les faits sur le problème. Notre but, c'est aussi de s'adapter au public. C'est-à-dire qu'évidemment, si on a un public qui est déjà bien connaisseur du sujet et puis qui aime apprendre de manière académique, peut-être qu'on fera un cours un peu plus type universitaire. Par contre, si on a du grand public, on vise des ateliers où les gens comprendront de quelle manière ils consomment l'énergie au quotidien. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de différent ? Typiquement, dans un supermarché, on voit qu'il y a des frigos et des congélateurs qui sont ouverts, alors qu'en même temps, il chauffe pour le public, ce genre de choses. Les gens ne s'en rendent même pas compte. N'importe quel énergéticien qui rentre là-dedans, il est outré. Mais nous, on ne pense pas à ça, généralement. Essayer de rendre ça interactif et amusant aussi, avec des petits exercices. On utilise des outils ludiques ou des anecdotes. On ne peut pas rappeler comment on vivait les générations d'avant. Peut-être qu'ils utilisaient la chaleur du bétail, comme les maisons étaient construites avec le bétail en dessous pour profiter de la chaleur corporelle des animaux. Pour comprendre comment on consomme l'énergie. C'est un peu le but, c'est de toucher différents publics comme ça. Déjà, un public qui est assez facile, je dirais, c'est les gens qui s'intéressent au sujet, qui ont envie d'apprendre. Et après, les gens qui ont du relais, qui ont du levier, qui doivent comprendre, finalement. Donc, les politiques, les médias, les entreprises qui ont un intérêt financier, probablement à consommer moins d'énergie ou différemment. Les ONG, le corps enseignant. Typiquement, dans certains cours qu'on a donnés, on a eu des profs de géographie qui doivent enseigner l'énergie maintenant. Ils disaient qu'ils n'ont pas les bases. Et donc, ils ne se voient pas enseigner ça à leurs élèves, si eux ne l'ont pas. Donc, j'ai eu plusieurs professeurs qui étaient intéressés par ce qu'on faisait. Voilà un peu ce qu'on vise. Et donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est tout neuf. Watted, j'ai lancé ça en février. Donc, j'ai commencé par un cours du soir à l'université populaire du soir avec le prof Capet Zali, qui est donc responsable du pôle énergie à l'école d'ingénieurs d'Hiverdon. Ça a bien marché. On a eu des très bons retours. C'est ça qui m'a ensuite donné envie de continuer et d'élargir un peu. Alors après, on a donné une formation aux journalistes du temps et de Heidi News. Donc, sur base volontaire, c'est eux qui s'inscrivaient. On a eu une vingtaine d'inscrits parce qu'ils savaient qu'ils devaient traiter de plus en plus d'articles de journaux sur l'énergie. Et puis souvent, ils ne comprenaient pas. Rien que la différence entre puissance et énergie, entre énergie et électricité, c'est des concepts vraiment de base pour traiter le sujet. Mais pour eux, ce n'était pas clair. Donc, à la fin, ce qu'on faisait, on leur donnait plusieurs articles avec des erreurs dedans. Et on disait, maintenant, c'est à vous de trouver. Et maintenant, vous avez suivi cette formation, essayez d'avoir un côté un peu ludique et adapté à ce qui leur sert. Après, une sollicitation du Conseil communal de Lausanne qui voulait faire quelque chose plus axé climat. Donc là, on a fait un double truc. Fraise du climat en entrée, énergie après avec les aspects climatiques de l'énergie. Et puis après, plusieurs conférences qui ont été demandées puisque le thème devient de plus en plus important au niveau des communes qui voulaient économiser de l'énergie et toucher leurs citoyens. des partis politiques qui voulaient se former, etc. Donc moi, j'ai toujours continué à faire ça à côté de mon autre travail. Et ça commence à me prendre trop de temps. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme, qui va prendre la suite de la vidéo parce qu'il me rejoint chez WhatEd. et donc grâce à lui, je vais avoir la possibilité de dire non à rien. Et puis voilà, Jérôme, avec toutes ses compétences, fait qu'on a plusieurs idées dans les tuyaux. Et c'est ce qu'il va vous présenter avant, c'est des idées d'outils un peu interactifs qui nous permettront de nous développer et de voir de nouveaux publics. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Et je propose que Jérôme enchaîne directement. Et puis après, on aura un long moment d'attraction, je pense. Oui, je vais essayer d'être pas trop long pour maximiser ce moment d'attraction. Donc je prends le guide sur le partage d'écran. Ah, attendez, il faut que je fasse attention à un truc parce que je vais partager du son à un moment donné. Donc juste être sûr que je fais les choses bien. Voilà. Peut-être déjà, pour commencer, je ne vais pas vous parler en introduction de mon épiphanie sur le sujet énergétique parce que ça vient à la fin de la présentation. Peut-être juste qui je suis en quelques mots. Je suis un économiste de formation. Donc là, encore moins à voir avec le secteur de l'énergie que Cédric. J'ai suivi donc un cursus tout à fait standard d'études d'économie classique à l'Université de Fribourg. Et en parallèle à ça, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je me questionne sur la question climatique. Et au bout d'un moment, ça m'a amené à remettre aussi en question certains enseignements que j'avais eus à l'université sur les théories économiques et à quel point elles sont contradictoires par rapport au sujet de société actuelle. Et en fait, je suis arrivé sur la thématique de l'énergie. C'était peut-être la piche nette qui manquait pour faire sens de ce qui manquait dans les théories économiques. Donc voilà pourquoi je m'y intéresse. Depuis, je suis aussi beaucoup engagé dans l'association de la presse du climat où là, je pense avoir en tout cas plusieurs centaines de personnes qui sont passées dans des ateliers que j'ai animés. Donc j'ai un spectre très large d'échantillons de types de profils avec qui on peut être amené à discuter de ces sujets. Je n'ai malheureusement pas encore de climato-sceptiques à mon actif. J'adorerais en avoir, mais ça viendra, j'espère. Sinon, j'ai animé pour tous les âges, enfants, adultes, professionnels, politiques, scolaires, des administrations publiques. Donc à ce niveau-là, je pense que je peux aussi amener un certain regard sur ce qu'est la vulgarisation sur les enjeux énergie et climat. Voilà. Et sinon, je connais certainement moins d'experts que Cédric, mais je connais Cédric qui connaît les experts. Donc ça me permet d'avoir accès aussi à pas mal de connaissances. Alors, au niveau de l'énergie et de l'éducation, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est un enjeu majeur actuellement. Je vais commencer par une petite question. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour donner une définition de l'énergie ? Je ne vois pas en main. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je vais devoir attribuer. Pierre-Yves, notre président. Pierre-Yves ? OK. Bon, Pierre-Yves ne répond pas. Arthur. Ça fait. Une monnaie pour les transferts de matière. Une monnaie pour les transferts de matière. D'ailleurs, je le dis. Ce n'est pas celle que j'attendais dans le cadre du chiffre-project, mais c'est pas mal. Quelqu'un veut donner la définition plus classique qu'on entend ? Moi, je donne là, quand on écoute une conférence de Jean-Marc-Jean-Covici. C'est une quantité de transformation d'état physique. Voilà. C'est la mesure de la transformation d'un système. Donc en fait, c'est la mesure de ce qui nous permet de transformer le monde. Et donc, ça veut dire que ça touche absolument à tout. Et pourquoi je vous ai mis cette photo en intro ici ? C'est parce que là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est assez récent. C'était lors de l'invasion du Capitole aux États-Unis. Et ce qu'on voit sur cette photo, si on prend le monsieur qui est de dos, qui tente de discuter avec le monsieur qui est à droite là, c'est que ces deux personnes vivent dans le même monde, mais n'ont pas la même perception de cette réalité. Donc, entre ces deux personnes-là, le contact est complètement rompu. On ne peut plus discuter. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui me motive en fait à vulgariser ces sujets. Parce que comme ça touche absolument à tout, c'est absolument indispensable, à mon sens, que les gens comprennent ce qui va arriver sur ce secteur-là. Dans le même ordre d'idée, pourquoi c'est difficile d'en parler ? Eh bien, on l'a dit, c'est la mesure de la transformation. Donc, en fait, c'est la mesure de tout. Donc, ça touche à tout. Ça va toucher à nos habitudes de nutrition. Ça va toucher à nos hobbies. Ça va toucher à notre gagne-pain. Ce qui en fait un sujet qui est extrêmement émotionnel. Comme l'a dit Cédric aussi, c'est un sujet qui peut souvent avoir tendance à tourner à la moralisation. Et autre aspect qui est compliqué quand on fait de la vulgarisation sur cette thématique, c'est que c'est un sujet qui est complexe. Ça va mobiliser des notions de physique, bien sûr, mais ça va aussi mobiliser des notions d'économie, des notions de géologie. Ça va faire se rencontrer tout un tas de sciences. Et donc, on ne peut pas attendre que tout le monde soit complètement conscient de tous les enjeux, de tous les aspects de cette thématique. Ce qui fait que quand on a des différences de socle de connaissances et qu'on essaie de discuter d'un sujet, on peut avoir tendance à prendre de haut la personne ou alors à ne pas comprendre pourquoi elle ne comprend pas. Et voilà pourquoi on termine en général dans ces états-là. Un autre aspect qui rend la chose compliquée actuellement, c'est qu'on a un temps d'attention qui se raccourcit avec le phénomène des réseaux sociaux. Donc, on communique maintenant en même, on communique via les stories, on communique via TikTok. C'est des formats qui se lisent très vite ou qui se consomment très vite. Et donc, ça rend la communication de sujets complexes beaucoup plus difficile. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le faire, en fait ? Si on ne le fait pas, ça fait que des personnes qui sont externes à ce sujet vont entendre ça quand on va leur demander de faire des adaptations. C'est-à-dire des personnes qui vont venir leur dire qu'elles font tout faux et qu'elles ont toujours tout fait tout faux. Au niveau des entreprises, comme on l'a dit, ça va toucher à tout. Donc, ça va toucher aux habitudes de transport. Par exemple, là, j'ai mis le déplacement en avion. Ça, c'est quelque chose qui va être très cher au secteur de l'entreprise qui s'occupe des ventes. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes font ce métier. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Ça va toucher bien évidemment au processus de production en mettant à risque tout un tas de secteurs et ça va toucher la distribution, mais ça va aussi toucher le transport des personnes, donc des questions de ressources humaines, des questions alimentaires si l'entreprise sert des repas dans le cadre de son activité. Et au niveau des collectivités, ça va aussi être important de faire comprendre les transformations qui arrivent parce que ça va demander tout un tas de changements d'habitudes, que ce soit au niveau de l'habitat, au niveau de ce qui peut commencer à pousser dans le paysage ou au niveau des habitudes alimentaires et aussi des habitudes de production alimentaire. En Suisse, on est très porté sur l'élevage et c'est un état de fait. C'est ni bien ni mal, mais c'est quelque chose qui met notre agriculture particulièrement à risque vis-à-vis des transformations énergétiques vu que c'est un secteur qui est plus intense en énergie que la production végétale. Ici, ce que je voulais mettre en avant, c'est que si vous voulez mener un changement dans une structure, que ce soit une entreprise ou une collectivité, vous avez besoin de travailler sur l'acceptabilité et l'acceptabilité, ça passe par la compréhension. Les personnages principaux des discussions énergétiques, ça va être nos biais cognitifs. J'ai été tenté de mettre vos biais cognitifs parce que, bien évidemment, moi je n'en ai pas vu que je ne perçois pas que j'en ai. Mais non, plus sérieusement, les biais cognitifs, ça va concerner absolument tout le monde et quand on va traiter d'un sujet qui est autant émotionnel et autant global que l'énergie, ils vont être mobilisés. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de biais cognitifs ? C'est des mécanismes de notre cerveau qui, par son fonctionnement interne, va chercher à sélectionner de l'information parce qu'on reçoit une quantité énorme d'informations et le cerveau, automatiquement, va chercher à la trier pour sélectionner ce qui est important pour notre fonctionnement. Le cerveau va aussi chercher à être efficace dans ce rythme d'information. Donc, agréger des informations pour en tirer des conclusions assez rapidement. C'est ce qui va nous amener à fonctionner via des biais de représentativité ou ce qu'on appelle aussi des stéréotypes. Donc, on met des choses dans des grandes catégories. Par exemple, quelqu'un qui vient questionner l'utilisation de l'énergie va être catégorisé dans une classe plutôt vert, bobo, mettez tous les thèmes que vous vouliez. Le cerveau fonctionne en biais cognitif parce qu'il a besoin aussi d'être organisé. On a besoin de pouvoir ranger les choses dans des catégories. Alors, c'est ici, par exemple, que apparaissent les stéréotypes. On a l'effet Google qui rentre dans cette organisation-là, c'est-à-dire qu'une information qui est facilement accessible via Google en général n'est pas retenue. Donc, ce qu'on voit passer souvent dans les médias, on y accorde moins d'attention. Ça, ça peut aussi expliquer pourquoi on entend beaucoup parler du changement climatique, mais les gens ne sont pas forcément capables de l'expliquer. Et aussi, notre cerveau, finalement, notre cerveau va être en recherche de sens. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en cohérence. Et ça, c'est particulièrement important quand vous traitez d'un sujet qui implique des transformations majeures. C'est qu'on va chercher à normaliser ce qu'on vit et on va chercher à aussi mettre le tout dans une série. On va avoir tendance à considérer que le futur sera comme le passé. À cela s'ajoute le phénomène de la dissonance cognitive. Ça, il faut absolument être conscient quand on discute d'un sujet qui est sensible et émotionnel. Donc ici, vous avez une petite BDO, vous avez un patron d'entreprise qui comprend que si les chiffres que lui montre son employé sont corrects, alors sa stratégie à lui est irrationnelle. Là, il rentre dans un phénomène de dissonance, c'est-à-dire que ça provoque en lui une souffrance, une souffrance qui est réelle, et son cerveau va chercher à éviter cette souffrance. Et donc, la conclusion qu'il va en tirer, c'est que c'est sûrement les chiffres qui sont faux. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on traite de ces sujets pour éviter d'en arriver à la situation qu'il y a sur l'image de gauche ? C'est éviter les biais d'attribution. Donc, l'autre ne comprend pas, donc c'est un imbécile. Éviter les procès d'intention. Si l'autre ne veut pas changer ses habitudes, c'est que c'est un égoïste, un méchant, un capitaliste, un cynique. Voilà, on n'en sait rien, en fait, pourquoi il ne change pas son habitude. Et éviter de tomber aussi dans un biais scientiste. Donc, Cédric l'a dit, avec le projet Watted, on essaie au maximum de sourcer nos informations et de communiquer uniquement ce qu'on considère de sûr scientifiquement. Ça ne veut pas dire que ça nous donne une légitimité pour amener des solutions. Ce n'est pas parce qu'on cite de la science qu'ensuite, on a toutes les solutions politiques, éthiques, morales. Et ça, c'est à ce moment-là, on rentre plutôt dans un processus de discussion. Dans les bonnes pratiques, en termes de vulgarisation, alors là, je vous ai mis en référence, je vous mettrai quelques références aussi dans le chat, vous pourrez accéder, mais ce livre que j'ai mis en évidence ici, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup apporté dans ma relation aux autres, notamment vis-à-vis des sujets climat. Et c'est un livre qui, en fait, donne des méthodes pour avoir des discussions apaisées quand on n'est pas d'accord avec la personne en face de soi. Donc, si on veut pouvoir communiquer efficacement et établir un dialogue sur des sujets difficiles, il faut faire preuve de bienveillance, d'empathie. Empathie, ici, au sens littéral du terme, ça veut dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de la personne et essayer de comprendre pourquoi elle bloque sur un sujet. Il faut faire preuve de curiosité et d'ouverture. Alors, quand on parle de climat, particulièrement au niveau du climat, parce qu'on a le GIEC qui back-up l'information, donc on peut être assez sûr de nous, mais il y a tout un tas de sujets où il faut aussi être d'accord de pouvoir se tromper et donc être capable d'accepter que la personne en face n'est peut-être pas d'accord avec nous parce qu'elle a une information à nous apporter. Donc, dans le même ordre d'idée, il faut faire preuve d'humilité, de factualité, de patience, ne pas délimiter le permis de son sujet et ne pas s'étendre sur d'autres sujets. Et enfin, connaître son but, savoir ce qu'on veut communiquer et ne pas aller au-delà de ça. Il faut aussi savoir reconnaître les attitudes qu'on appelle les attitudes de fermeture d'oxastique, c'est-à-dire quand les personnes en face ne sont pas prêtes à entendre un message. Ça, ça s'illustre typiquement si vous dites à la personne, mais qu'est-ce qui pourrait te prouver que et qu'elle ne vous répond absolument rien. Dans ce cas, laissez-la tranquille, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de discuter, elle a le droit. Donc, il faut aussi savoir renoncer. On n'est pas non plus obligé de tout le temps vouloir convaincre des gens. On peut aussi laisser passer et il faut se reposer. Ici, j'ai repris les deux personnages que j'avais utilisés avant. Donc, on pourrait supposer que la personne de gauche cherche à convaincre la personne de droite de l'importance des sujets énergétiques. La personne de droite, c'est du... Alors, j'ai complètement imaginé son profil, mais on peut imaginer qu'elle a ses connaissances, elle s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Elle s'intéresse... Par sa formation, elle est agronome, donc elle a des bonnes connaissances sur le monde de l'agriculture et elle s'informe via la NZZ. Son socle de valeur, c'est la loyauté envers sa communauté et elle compte beaucoup sur l'entraide entre les citoyens et les citoyennes. De l'autre côté, la personne qui veut convaincre, elle a dans ses connaissances... Alors, elle s'informe via les conférences de Jean-Marc Lanko-Dissier. Elle est donc consciente de ce qu'il y a dans les rapports du GIEC et elle suit ce qui se passe au niveau des publications de l'Office fédéral de l'énergie parce que l'énergie, c'est un sujet qui la préoccupe. Ses valeurs sont plutôt la solidarité, la justice. Là, on voit qu'on a deux personnes qu'on ne pourrait pas hiérarchiser en termes d'éthique, de morale ou d'intelligence. Mais via leur vécu et leur socle de connaissances et leurs valeurs, elles vont avoir une perception de la réalité qui est différente. Par contre, on peut supposer que la personne de droite, via sa formation et via ses centres d'intérêt, elle a aussi des connaissances en physique et en chimie. Donc, il y a des connaissances qui sont partagées. Et au niveau des valeurs, comme je suppose que ces deux personnes sont suisses, elles ont à cœur de vivre dans une démocratie et au maximum en liberté. Si on considère que ces valeurs et ces connaissances communes sont là où elles pourront établir un dialogue, il suffit en fait que les connaissances des rapports de Lofen passent dans les connaissances communes. Et à ce moment-là, on va pouvoir rapprocher la perception des réalités et aller trouver des consensus sur le sujet énergétique. Donc, c'est aussi une façon d'illustrer pourquoi c'est important d'amener cette connaissance que nous avons par nos préoccupations de l'actualité énergétique aux autres personnes. On a différentes approches pour communiquer ces sujets. Donc là, vous voyez Cédric en action. Je vais passer en revue ces différentes approches, donc je ne vais pas m'y attarder ici, mais je les ai classées comme ça. On a tout ce qui est jeu sérieux et atelier participatif avec l'avantage de ces méthodes-là qui est qu'on a beaucoup plus d'attention. On a un partage de points de vue, c'est-à-dire que la personne en face a un droit de réponse. Elle peut vous amener un regard sur une thématique qui représentait jusqu'à ce jour un angle mort pour vous. Et ça permet surtout d'atténuer les biais cognitifs dont j'ai parlé avant. Comment va fonctionner en groupe ? Une personne qui sera plus sujette à un type de biais cognitifs va être atténuée par le reste du groupe qui va permettre de contourner ce blocage. Sinon, on peut aussi communiquer par les réseaux sociaux. On va aussi vous montrer quelques illustrations après. Là, ça nécessite par contre d'être punchy, de faire passer une idée très vite par ce phénomène de réduction du temps de l'attention que je vous disais avant. L'avantage de cette méthodologie-là, c'est qu'on a le potentiel de créer un buzz, donc toucher une très grosse audience assez rapidement. Et par contre, c'est limité par le fait qu'on va devoir fonctionner beaucoup plus en slogan et moins pouvoir être exhaustif sur une thématique. Et sinon, finalement, on a le classique, le court. Alors, le gros avantage de cette méthode-là, c'est qu'on peut mettre un contenu qui est très, très dense. On peut vraiment creuser des thématiques. C'est modulable. On peut faire des cours plus longs, plus courts. Par contre, le petit avantage, c'est que c'est assez classique et c'est vécu comme une expérience qui est très scolaire, vis-à-vis de laquelle les adultes peuvent avoir quelques réticences. Jeux sérieux et participatif. Donc là, je ne vous apprends rien. La star dans le domaine, c'est la fraise du climat. 450 000 personnes sensibilisées. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise chez Watted. Comme j'ai dit en intro, c'est un outil avec lequel je n'ai pas simplement d'expérience et qui marche très, très bien pour communiquer sur la thématique du GIEC. Ça, ça a fait ses preuves. On a tout un tas de fraises dérivées qui sont nées suite au succès de la fraise du climat. Pas parce que c'est du plagiat, mais simplement parce que c'est une méthode pédagogique qui marche très, très bien. Donc, pourquoi ne pas dériver son utilisation ? Et enfin, on a tout ce qui est jeux sérieux avec aussi quelques outils que je vais vous présenter tout de suite. Donc, la fresque du climat, je ne sais pas. Oh, excusez-moi. si je reprends. Juste à la main levée, là, est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est ? Je vais voir si je peux ne pas trop m'étendre dessus. Est-ce que je n'ai pas défi dans l'appréhension ? Je pense que tu n'as pas besoin de t'étendre. Oui, on va passer. En gros, pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore fait, vous avez différentes cartes devant vous qui sont tirées des rapports du GIEC et vous devez les réorganiser dans un système en fonctionnant en rapport de cause-conséquence. Je vous ai fait un exemple que j'utilise en introduction des fraises du climat avec une fresque simplifiée sur l'adoption de chats. Donc, vous regardez des vidéos de chats mignons, ça vous fait adopter des chats et en conséquence, vous avez des canapés détruits et vous manquez de sommeil. Quand on joue au jeu, au vrai jeu, la fresque du climat, vous allez devoir réfléchir de la même façon mais avec des cartes qui sont un peu plus compliquées. Ensuite, du succès de cette fresque, comme je l'ai dit, sont-nés d'autres fresques qu'on appelle les fresques amies, donc les fresques de la biodiversité qui, elles, sont autant solidifisées scientifiquement que les fresques du climat parce qu'elles sont basées sur les rapports de l'IPBES et la fresque du numérique sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je ne l'ai pas encore faite, mais c'est à peu près les deux plus célèbres. Et dans les projets futurs pour Watted, nous sommes en train de peaufiner la fresque du pétrole que nous avons baptisée fresque oil. Le but de cet outil-là, ce sera de faire comprendre en gros le fonctionnement du marché du pétrole et son importance dans le monde moderne. Vous voyez, en sous-titre, on pose les questions quel prix dans le futur, quelle production au futur et quelle réserve. À titre personnel, ce que je trouve être une force des ateliers de type fresque, c'est qu'en général, ils vont faire comprendre la grande dynamique d'une problématique, par exemple, dans le climat. On se rend compte quand on fait une fresque du climat qu'on a affaire à un véritable rouleau compresseur avec des liens de cause, conséquence qui sont très bien définis, très solides et qui sont scientifiquement relativement bien prévisibles. Notre but avec la fresque oil, c'est de montrer la complexité des prédictions sur ce marché, de définir ce qu'est une réserve de pétrole et pourquoi c'est en fait une notion qui est secondaire par rapport au rythme de production, de situer où on se trouve au niveau de la transition énergétique et aussi de faire comprendre quelle place a le pétrole actuellement dans notre économie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est en phase test. Paco, ici présent, l'a testé il y a une semaine. Ça devrait se concrétiser bientôt pour avoir quelque chose qui est utilisable. Au niveau des outils de vulgarisation que vous allez avoir sur l'énergie, donc ça, c'est pas quelque chose de WattEd, c'est un OGR, c'est un outil qui a été développé par un enseignant français avec Récory Kotnarowski. Et qui est basé sur l'approche tirée du livre dont parlait Cédric. Donc là, je pensais vous présenter ce livre qui est en français traduit par Énergie durable, pas que du vent. On voit à droite l'approche justement en pile de consommation énergétique à droite, de consommation énergétique à gauche et de production énergétique à droite. Et on essaye d'équilibrer les deux avec de l'énergie renouvelable. Et si vous participez à un atelier OGR, c'est exactement ça que vous allez devoir faire. En fait, on le voit ici à gauche sur la carte d'écran. Des piles de consommation et des piles de production. Donc vous allez devoir à la fois jouer sur la réduction de votre consommation et la possibilité de déployer des modes de production. Petit point faible de cet outil du regard depuis notre pays, c'est que c'est adapté à la France. Donc c'est des données françaises. Alors ça ne change pas grand-chose au message final, mais ce n'est pas encore adapté à notre pays. Quelque chose que Cédric a mis en place dans ses cours, c'est l'utilisation d'outils interactifs. Comme il l'a dit, le but, c'est de rendre des choses ludiques et participatives. Alors on va utiliser des outils comme Energy Charts ou Electricity Map avec le double avantage ici de partager de la connaissance, mais de donner aussi la capacité aux gens d'aller chercher les informations par eux-mêmes. Et le gros projet qui va nous occuper cet été, c'est un jeu de cartes qu'on est en train de développer qu'on va nommer Power Play. Et le but du jeu, ce sera de mener la transition jusqu'en 2060. Donc là, il ne s'agira pas d'une fraise, il s'agira purement d'un jeu avec un but, la possibilité de perdre, des objectifs qui seront à la fois des objectifs d'équipe et individuels. Et dans ce jeu-là, on devra à la fois déployer des moyens de production avec des capacités, des caractéristiques qui leur sont propres, l'intermittence, la pilotabilité, le fait de produire plus en été qu'en hiver pour le solaire, ce genre de choses. On devra gérer un budget et on aura affaire à des aléas, que ce soit des aléas au niveau du marché ou alors des aléas climatiques. le but, c'est de communiquer sur la complexité de cette transition qui nous attend, de faire comprendre aux gens les différentes caractéristiques des différents modes de production et aussi de les faire fonctionner en groupe en créant des dynamiques à la fois de travail d'équipe mais aussi d'intérêt individuel. On vous en dira plus quand le jeu sera terminé. on réfléchira dans ce jeu en puissance c'est-à-dire qu'il faudra pouvoir répondre à des pics de demande avec les moyens à disposition à la fois en été et en hiver et le but ce sera de gérer la transition jusqu'en 2050 et de faire ensuite tenir le système jusqu'en 2060. C'est quelque chose qui se passe dans le cadre des accords de Paris. On commencera avec une version qui sera adaptée à la Suisse mais le but c'est d'avoir quelque chose de très modulable qu'on pourra ensuite décliner sur d'autres pays avec la possibilité de faire ça aussi sous forme d'atelier avec différents groupes qui interagissent ensemble et qui devront gérer l'import l'export au fil des différentes époques. Et sinon deuxième moyen de communication qu'on a utilisé c'est dans ce cadre-là que c'est vrai qu'on a commencé à collaborer c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux malheureusement on est obligé de faire les choses vite et le mieux possible mais on est contraint par cette densité d'informations nécessaires. Donc ce qui fait qu'on doit faire des choix on ne peut pas tout communiquer et que là comme en thermodynamique on est obligé d'accepter d'avoir de la perte je vais vous illustrer le propos après. Ce qu'il faut savoir avant de faire de la communication sur internet c'est qu'il faut être prêt à fact-check il faut d'abord fact-checker ces informations parce qu'elles vont être lues par beaucoup de personnes et aussi si vous communiquez quelque chose de faux vous avez la responsabilité que ça va probable ça va possiblement être diffusé à grande échelle. Et ensuite il faut faire attention ça peut être un espace qui est hostile donc il faut juste être prévenu qu'on peut se faire insulter voilà ça fait partie du jeu. Par contre on peut aussi être critiqué et ça c'est cool parce que ça nous apporte un regard constructif sur notre travail les quelques réalisations que nous avons fait depuis le début de l'année c'était la première donc au début de la crise ukrainienne on a tenté de mettre en avant le fait que réduire le chauffage ça permettait de réduire la consommation de gaz de mazout et donc en bout de chaîne le financement de la guerre c'est là elle a bien fonctionné parce que le message était simple avec un lien de cause à effet qui était assez direct on avait quelque chose que j'appelais la convergence des affects parce qu'on parle souvent de la convergence des luttes qui est une chimère mais on peut au moins tabler sur le fait que si certaines personnes ne sont pas sensibles à la cause climatique elles seront sûrement sensibles à d'autres causes comme l'arrêt de la guerre ou alors leur risque énergétique et c'était on se refait ici sur l'actualité donc pas par cynisme ou par opportunisme mais simplement parce que je pense que là je peux parler sans risque pour Cédric le fait que la guerre c'est aussi quelque chose qui nous touche au même titre que les sujets climat et énergie et donc on pensait que c'était une bonne opportunité de faire prendre conscience aux gens d'où venait l'énergie fossile qui consommait ici une deuxième infographie qu'on avait fait celle-là elle avait moins été diffusée je pense avec le recul par le fait qu'elle est très dense en information donc difficile à consommer sur un format réseau social et autre critique que j'ai reçue alors c'est très constructif sur cette infographie c'est qu'on mettait en fait une autre idée c'était de communiquer les ordres de grandeur en jeu quand on parlait de l'énergie qui nous venait de Russie 38 TWh par an c'est absolument énorme et on voulait rendre palpable ce que ça représentait alors on a utilisé à la fois des illustrations enfin des agréations qui représentent la consommation mais aussi on a voulu rendre ça en équivalent de mode de production et le problème c'est que comme en Suisse on ne produit quasiment que de l'électricité on a utilisé des moyens électriques et la critique qui m'a été faite c'était qu'on comparait du thermique à de l'électrique alors on en était conscient on l'avait mis en note de bas de page mais c'est vrai que les notes de bas de page en général elles ne sont pas lues et avec le recul je me dis que ce n'est pas forcément une très bonne approche vu qu'en Suisse la compréhension de cette différence entre énergie thermique et énergie électrique ça va être très important dans les années qui viennent c'est quelque chose que je ne referai pas à l'avenir voilà aussi l'intérêt des fois des critiques et finalement on peut aussi parfois explorer d'autres formats quand la thématique est complète là je vous mets pour illustrer juste une BD que j'avais faite à l'époque sur la loi CO2 j'avais fait un appel à la culture populaire donc j'avais utilisé la thématique de Game of Thrones pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi la loi CO2 ne traitait pas que du prix de l'essence mais il fallait essayer de regarder où allait cet argent d'où venaient les énergies etc. donc ça c'est quelque chose que je pourrais vous partager par la suite si ça vous intéresse mais c'est de toute façon plus d'actualité et finalement dernier format alors on a la conférence ou le cours là ce que je vous propose c'est d'aller explorer quelque chose que moi je considère comme un petit chef-d'oeuvre de vulgarisation et j'en viens à ce qui m'avait qui s'y avait éveillé ma conscience sur la thématique énergétique à l'époque je m'intéressais beaucoup à l'astronomie et à l'astrophysique je suivais les conférences d'un monsieur qui vulgarise surtout des sujets d'astronomie mais qui de temps en temps faisait passer une petite pique sur le sujet énergétique et de plus en plus dans ses conférences il en parle maintenant donc je suis persuadé que c'est quelque chose qui me tient à cœur alors comme c'est vrai que ce n'est pas ce monsieur-là c'était lui je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Roland Lehouc c'est un astrophysicien et sa signature en fait c'est d'utiliser des films de science-fiction pour parler de science donc ce que je vous propose pour le petit moment qui me reste c'est de vous passer quelques extraits où vous allez voir comment il part il part de science-fiction et d'astronomie pour en arriver au sujet qui nous intéresse c'est une approche que moi je trouve très intéressante parce que ça permet de toucher un public qui est plus large que le public qui s'y intéresse d'habitude alors premier extrait ici comment c'est-il possible que la photo électrocute pas parce qu'il est isolé du sol des lampes en fait juste pour la mise en contexte là il parle alors du film Star Wars ça c'est juste une intro pour vous montrer ce qu'il fait et il va essayer d'expliquer comment l'empereur qu'on voit derrière en image ne s'électrocute pas en l'ensemble des éclairs n'hésitez pas à monter le son parce que sur cet extrait là il parle assez doucement il n'est pas sur un support surélevé ou pas les découvertes il bouge alors comment il est isolé du sol comment vous sauriez vous isoler du sol en bougeant avec vos semelles vos semelles elles sont comme elles sont mais elles vous isolent électriquement du sol un peu pas trop pas trop non plus si vous prenez un éclair il va passer à travers vous à travers les chaussures donc pour s'isoler efficacement du sol il faut se poser la question quelle est l'épaisseur des semelles de l'empereur alors si on prend du caoutchouc ordinaire de chaussures ordinaires c'est plutôt 40 cm voilà donc ça veut dire l'empereur il a des chaussures de drag queen voilà ce qu'il faut savoir donc quand on a fait ça on comprend plein de choses c'est ça qui est sympa d'abord on comprend sa tenue il a un grand manteau pour cacher ses ponts de drag queen voilà alors ça c'était pour la petite intro donc là il va aller capter l'attention justement en faisant un appel à la culture populaire pour amener des personnes qui ne s'intéresseraient pas forcément à des sujets scientifiques sur des sujets scientifiques et les extraits je vais vous passer par la suite c'est une conférence qui est plus récente où il a utilisé le roman d'une alors je vous rassure je ne l'ai pas lu donc vous n'avez pas besoin de l'avoir lu pour comprendre en gros il va partir de ce qui se passe dans le roman pour revenir à nos thématiques et vous allez voir comment il fait c'est selon moi très intéressant il nous donne la composition atmosphérique dans le roman il y a la composition atmosphérique qui est donnée et en fait très proche de la composition atmosphérique terrestre 23 d'oxygène 75 d'azote nous c'est plutôt 119% d'azote et 21% d'oxygène le reste c'est à peu près négligeable et 0,023 de gaz carbonique ça c'est intéressant ça va être 230 parties pour millions quand je suis né c'est 310 parties pour millions maintenant c'est 410 parties pour millions on est en route pour 450 parties pour millions en gros la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère comme vous l'avez entendu de nombreuses fois ça va régler l'effet de serre Araki c'est son nom vernaculaire le nom que lui donne les fremen le peuple qui habite cette planète d'ailleurs incitamment être en orbite autour d'une étoile très brillante ça veut dire qu'il faut prendre un peu de recul mais cette étoile très brillante très lumineuse elle va aussi avoir une durée beaucoup plus courte que celle du soleil une étoile qui fait 7 masses solaires elle va briller elle brille 15 000 fois plus donc elle va consommer son carburant nucléaire 15 000 fois plus vite mais elle n'a que 7 fois plus de masse et donc au final elle va durer 15 000 sur 7 2000 en Suiforon 2000 fois moins longtemps donc le soleil avec sa durée de 10 milliards d'années une étoile comme Canopus ça a duré c'est plutôt 5 millions d'années et donc ça laisse supposer qu'il s'est passé des choses sur cette planète elle s'est formée sans doute avec son étoile mais la vie qui est à la surface de la planète on verra il y a des vers des sables il y a des frémens qui sont là puis il y a des autres galactiques qui viennent pour éclater l'épice et bien c'est pas une vie autochtone donc là dans ce deuxième extrait il introduit alors vous voyez vous avez entendu qu'il en profite pour donner un petit coup sur la thématique du CO2 mais aussi il introduit une notion qu'il va reprendre par la suite en se ramenant à un autre sujet vous allez voir comment c'est que la planète en question est très jeune et donc il n'y a pas eu de vie ancienne dessus on passe à la suite là dans l'extrait suivant il va vous allez voir comment il vulgarise quelque chose qui est toujours problématique quand on communique sur l'énergie c'est à dire la défense énergie et puissance et eux ils essaient de faire pareil mais ils n'ont pas les moyens de leur politique plus exactement c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup d'eau alors ce planétologiste il pense l'eau il dit on pourrait la synthétiser à partir de l'oxygène qu'on trouve à partir de l'oxygène d'hydrogène qu'on trouve dans les roches on prend les roches on les concasse on fait des plans et hop ça fait de l'eau du coup il faut d'énergie du coup il faut beaucoup d'énergie donc qu'est-ce qu'ils font et bien on va prendre du temps on va faire ça lentement comme l'énergie en physique c'est la mesure de la capacité à faire des choses à transformer le monde beaucoup d'énergie beaucoup de transformation pas beaucoup d'énergie pas beaucoup de transformation et si vous avez de l'énergie comptée vous avez en plus un rythme de transformation qui est lent vous êtes à basse puissance le débit d'énergie la puissance en watts ça vous donne le rythme des transformations voilà donc là la définition est posée ensuite dans la conférence il va blablater aller plus loin sur le film il va parler d'autres sujets aussi transport spatial etc et à la fin c'est là où à mon sens toute la clé de sa sensibilisation dans cette conférence là il revient il y a plein de soleil sur Arrakis enfin de soleil il y a plein de cadopus il y a plein de lumière solaire des stellaires sur Arrakis pourquoi ils n'utilisent pas l'énergie solaire cette image c'est la plus grande centrale la plus grande centrale photovoltaïque du monde c'est ça ça l'est en Inde qui est ouverte il y a un an qui fait 2,2 gigawatts de puissance sur 57 kilomètres carrés donc c'est on peut pas on peut difficilement sous-estimer la surface du truc c'est énorme 2,2 gigawatts c'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires en puissance installée alors en puissance moyenne c'est beaucoup moins que 2 gigawatts parce que quand il fait nuit elle marche pas à la centrale alors il faut évidemment de l'énergie pour avoir accès à l'énergie c'est à dire pour faire un panneau solaire c'est pas avec ses muscles il faut faire fondre du verre il faut déjà une source d'énergie donc là il faut réfléchir à ça pourquoi ils n'utilisent pas les panneaux solaires ils ont peut-être pas l'énergie pour avoir accès à l'énergie ils ont peut-être pas assez d'énergie il faut fabriquer un panneau solaire et c'est ce qu'on appelle c'est la notion qu'on appelle en anglais Energy Return en Energy Invested ou taux de retour énergétique vous payez une unité d'énergie et vous en récupérez combien dans le sème énergétique si vous récupérez moins que 1 vous ne le faites pas le pétrole des années 1930 vous payez une unité d'énergie vous ramassiez 100 unités en termes de pétrole donc là c'est hyper rentable actuellement les panneaux solaires ils sont plutôt 10, 12, 15 le E-Roy c'est 10, 12, 15 vous payez 1 et vous récupérez 15 mais le 1 qu'on paye pour les faire c'est du pétrole donc il y a toutes ces questions qui se posent d'où vient la grue pour monter la grue comme dirait l'autre où est le panneau solaire pour monter le panneau solaire c'est pas encore gagné et une civilisation entièrement fondée sur des panneaux solaires et du vent elle aurait peut-être du mal ou elle consommerait une partie appréciable de son énergie à fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires donc où est l'énergie pour avoir accès à l'énergie donc ça peut expliquer pourquoi les fremen qui sont partis de pas grand chose énergiquement parlant ils ont du mal à progresser en dessous et nous ce qui nous a permis de progresser considérablement énergiquement parlant c'est qu'on est tombé sur un stock d'énergie absolument considérable tout simplement de l'énergie solaire stockée dans les plantes fossilisée ça s'appelle les énergies fossiles et dans le cas des fremen c'est beaucoup plus clair ils ont jamais eu accès aux watts ils sont pas tombés sur du pétrole enfoui il n'y a pas eu d'herbe il n'y a pas eu de plantes Arachis c'est une planète beaucoup trop jeune son soleil a une durée de trop petite ils n'ont jamais eu les plantes ils n'ont jamais eu cette possibilité là et donc du coup ils vivent avec ce qu'ils ont c'est à dire pas grand chose et voilà donc là on voyait comment subtilement il revient sur sur la planète Terre pour expliquer une notion qui est quand même assez complexe à vulgariser de but en blanc c'est la notion d'energy return on energy invested et qui est clé pour comprendre le futur énergétique donc en ayant au préalable posé les bases de la compréhension du problème il peut sans autre revenir à notre société sans créer de blocage auprès de son son auditoire qui je le rappelle a été venu chercher surtout des notions de science fiction et d'astrophysique et finalement il va se permettre au bout de tout ça un petit commentaire sur notre société cette possibilité de transformer la planète elle est limitée par le fait qu'ils n'ont pas assez d'énergie ils avaient beaucoup d'énergie ils feraient plein de trucs bon c'est pour ça d'ailleurs que l'humanité qui a plein d'énergie fait plein de trucs dont abîmer la planète et abîmer son environnement son environnement des humains parce qu'on est tombé sur cet énorme stock d'énergie solaire stockée et qu'on le consomme à une vitesse absolument considérable et bien l'humanité a pu faire tout ce merdier enfin ici mais en général partout tout ce bazar qui nous entoure tout le fait qu'on a en tout cas dans les pays occidentaux un niveau de vie absolument extraordinaire très dispendieux même d'une certaine façon et qu'on a pu aussi transformer la planète globalement globalement par la fabrication humaine mais globalement aussi par les pollutions engendrées par les transformations d'humanité pollution qui sont les plastiques et qui sont le gaz carbonique qui s'accumule dans l'atmosphère aussi donc c'est finalement notre capacité à avoir accès à ce grand stock d'énergie qui a donné cette grande puissance en watts et qui fait les transformations qui aboutit au résultat où on en est actuellement donc il serait urgent de diminuer les watts faire baisser les watts si on veut régler ce problème d'une façon ou d'une autre et voilà donc basé sur tout le développement qui est créé au début de la conférence il peut se permettre à la fin sans doute de dire il va falloir baisser les watts ce qui est quand même quelque chose qui est difficile à communiquer d'habitude mais là comme c'est bien amené ça passe bien j'ai terminé pour ma partie j'ai terminé par une petite citation qui est tirée des romans d'huile alors que je n'ai pas lu mais que j'ai trouvé joli ce que ne comprend pas celui qui ignore toute l'écologie c'est qu'il s'agit d'un système c'est pour cela que la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences voilà je terminerai là-dessus maintenant je pense qu'on va pouvoir passer aux échanges et aux questions merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions des réactions ou on fait un tour levez la main levez la main je peux réagir un courageux qui se lance ou une courageuse vas-y Stéphanie alors merci pour le tips de Roland Lehouc que j'apprécie beaucoup moi j'ai lu d'une j'ai adoré le film et j'adorais déjà Roland Lehouc donc il faut absolument lire le bouquin c'est vraiment top ma question c'est est-ce que tu penses que cette petite accroche sur le climat de la part de Roland Lehouc dans sa conférence va amener le public une partie du public à aller plus loin parce que c'est pas suffisant la petite piqûre qu'il fait au public ça a marché sûrement en tout cas non vraiment je me souviens précisément du moment de quelle conférence où je me suis dit intéressant parce que oui en fait il parlait de voyages interstellaires donc des trucs complètement abstraits et tout d'un coup il ramène ça sur terre en disant voilà nous la consommation énergétique qu'on a maintenant c'est ta 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 et la production énergétique c'est ça et dans le futur on aura peut-être des problèmes à faire et après il parle d'esclaves énergétiques tout genre de trucs et à ce moment-là je me rappelle très bien je me suis dit moi je pensais que ça allait bien cette histoire de transition énergétique et en fait non donc moi alors c'est clair ça suffit pas mais l'approche que je trouve intéressante et c'est pour ça que j'ai voulu montrer ces extraits c'est qu'on se pose toujours la question comment on va chercher le public en dehors de nos cercles et de plus en plus quand je l'entends dans ces conférences dire il va falloir baisser les watts je suis assez persuadé qu'il est raccord avec ce que propose le chip project mais qu'il le montre de manière plus subtile pour justement aller chercher un public qui vient juste voilà comme moi à l'époque alors je m'intéressais déjà au climat donc peut-être j'avais déjà des prédispositions mais tout ce que je venais chercher c'était de l'invasion et de pouvoir mettre la tête dans les étoiles et paf et comprendre qu'on allait vers de gros problèmes donc finalement tu dis il faut qu'on occupe tout l'espace médiatique de manière subtile ou en mettant les pieds dans le plat quel que soit le moyen en fonction de nos sensibilités de notre facilité à le faire si on préfère le faire de façon subtile tant mieux si on peut le faire en mettant les pieds dans le plat tant mieux aussi quoi ouais et il faut alors c'est plus facile à dire qu'à faire moi quand j'ai vu cette conférence sur Dune ma première réaction ça a été presque de la jalousie je me suis dit c'est génial en fait je voudrais avoir ce genre d'idée mais parfois en appeler à la culture populaire aussi ou à des sujets tourner le sujet différemment c'est aussi ce qu'a essayé de faire Jean-Covici avec sa dernière BD c'est d'aller explorer d'autres supports alors je vais juste terminer par un petit commentaire j'ai eu la chance d'aller à l'univers shifté à Lyon il y a quelques jours enfin quelques semaines et j'ai assisté à une conférence qui s'appelait l'art déclencheur de transition énergétique et il semblerait que j'ai manqué cette tournée qui s'appelait Accorder vos vélos 15 musiciens et leur staff qui ont fait Grenoble Genève à vélo avec leurs instruments et donc ils ont donné des concerts sur tout le parcours qui ressemblait un peu à un mini tour de France quelque part et à Genève le chef d'orchestre est monté sur scène au Victoria Hall pour le concert final à vélo et il se disait il se demandait s'il était nécessaire ou pas de faire une conférence sur le climat en introduction de son concert ou si juste le fait le petit clin d'œil bas carbone d'être monté sur scène à vélo était suffisant pour justement provoquer des interrogations dans le public du Victoria Hall quand même et je trouvais ça génial que peut-être et justement ne pas avoir d'introduction sur l'urgence climatique ça a permis que certaines personnes soient dans le public alors que s'il y avait eu cette introduction peut-être qu'elles auraient dit finalement on ne va pas au concert mais le fait d'être monté sur scène à vélo ça interroge quand même certaines personnes j'en ai fini je laisse la parole à quelqu'un d'autre merci Arthur bonjour merci beaucoup pour la présentation c'était assez intéressant j'ai bien aimé les réponses du seul excuse-moi j'ai fait une fausse manif je voulais baisser ta main et puis le clic est arrivé désolé je croyais que j'avais été censuré non j'en le et aussi l'effet Google je ne connaissais pas mais j'en suis très clairement une victime mais ma question c'était à part Powerplay c'est quoi les prochains étapes que vous allez faire avec WhatEd donc développer fresques du pétrole et Powerplay après ça c'est vrai c'est oui c'est déjà pas mal je rappelle qu'on n'est que deux et qu'on a un métier à côté donc je pense qu'on a après c'est un équilibre est-ce qu'on fait ça pour être des geeks chez nous qui nous faisons plaisir ou est-ce que le but aussi c'est de déployer ça et de toucher des gens donc je pense que ce que Jérôme a très bien montré c'est que ce qu'il faut c'est avoir une panoplie d'outils différents pour aller à la rencontre de différents publics et je pense qu'avec ça on aura déjà de quoi toucher pas mal de gens et après il faudrait à mon avis aller prospecter pour toucher des publics différents ce qu'on a vraiment vu pour l'instant depuis les quelques mois où j'ai lancé WhatEd c'est que j'ai été contacté par des gens qui étaient très touchés par le sujet énergie climat et environnement plus globalement ce qu'on aimerait faire avec Jérôme c'est rendre ces moments chouettes c'est que les gens aient envie de le faire peut-être qu'ils s'en foutent l'ima peut-être qu'on leur dit que c'est super peut-être qu'on leur dit qu'il passe un bon moment peut-être qu'on leur dit que le jeu était chouette moi quelque chose que j'imagine c'est typiquement les centres de formation du personnel quand j'étais dans le quand j'étais à l'EPFL il y avait le droit pour chaque employé d'avoir 2 à 3% de son temps chaque année pour de la formation et en fait c'est de la formation qui n'a rien à voir avec ton boulot et souvent les gens étaient contents d'y aller parce qu'ils allaient se retrouver une journée avec des gens qu'ils ne connaissent pas dans un endroit qui n'a rien à voir avec leur boulot ils seront peut-être des travaux de groupe avec un gardien de prison un policier des directrices de musée etc et en fait ça leur fait une journée différente et ça je me dis si on arrive à faire que cette journée différente elle soit sympa les gens ils voudront peut-être apprendre des choses donc voilà je pense que si on arrive déjà à avancer sur ces deux trucs après le but ça sera vraiment de toucher plus de gens et voilà moi j'aimerais bien toucher du public étiqueté à droite des patrons avec les connaissances de Jérôme en tant qu'économiste aussi aller toucher des entreprises pour faire voir un peu les coûts de la non-action et puis les faire réfléchir ensemble les faire brainstormer si on n'est pas dans le jugement je pense que on peut avoir tout un paquet d'axes qui s'adapteront à un public vraiment très différent à chaque fois super j'en profite en fait pour j'ai pas levé la main mais du coup je prends la parole en tout cas moi il y a deux semaines en arrière j'ai fait fresque du climat sur la semaine de durabilité à Iverbon au CPNB donc c'est un centre de formation professionnelle donc je vous rappelle qu'on a à peu près les deux tiers de la population suisse qui passe par là et donc du coup j'ai eu l'occasion d'échantillonner des jeunes qui ont entre 17 et 24 ans actuellement donc une représentation de la population qui correspond aux deux tiers de la population suisse et je peux vous dire que sur ceux qui ont participé aux ateliers fresques du climat j'avais à peu près 99% des gens qui étaient ignorants sur le problème et la compréhension du problème climatique et qui étaient désengagés en fait de toute implication de tout activisme donc j'attire l'attention des shifters de façon générale c'est qu'en fait nous avons un biais cognitif de non représentatif sur la façon dont nous percevons que les choses sont bien perçues au niveau de la population ça n'est absolument pas le cas il y a un travail de vulgarisation de compréhension d'apprentissage qui est super important et qui est fondamental à déployer à tous les niveaux nous avons en fait en particulier les deux vecteurs principaux en fait de transfert de cette information là qui sont les médias et qui sont les mondes politiques qui sont finalement en fait les deux sources qui transportent un peu d'informations qui ont une culture plutôt littéraire que scientifique et donc du coup en fait ils sont sous-équipés en fait pour pouvoir travailler traiter ce genre de choses comme l'introduisait tout à l'heure Jérôme donc ce genre de travail ce que vous faites c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous rendre visible parce que je pense que c'est fondamentalement important et du coup c'est intéressant pour nous les shifters aussi de réfléchir à ce genre de choses et d'enrichir notre panoplie j'ai vu que le shift en France en fait on commençait à créer un catalogue de tout ce qu'on peut proposer y compris en fait avec différents acteurs de différents éléments c'est super intéressant d'avoir une panoplie d'outils à disposition et donc du coup ça serait très pertinent de mon point de vue en fait à ce qu'on ait vraiment en fait cette capacité d'augmenter la capacité à fournir ces outils à proposer ces outils un petit peu à tous les niveaux et comme vous le disiez tout à l'heure il faut absolument travailler dans tous les canaux de communication aussi bien dans la Provoque dans la partie réseaux sociaux que dans la partie plus systématique ou de ce genre de choses merci à tous les deux pour le travail que vous faites effectivement c'est magnifique merci à vos dessins et magnifiques illustrations j'ai pu expérimenter la frescoille j'ai pu expérimenter Ogre donc du coup je vous confirme que c'est un magnifique travail et qu'il y a un potentiel qui est super intéressant et effectivement rendre ludiques les choses et rendre en fait la sobriété désirable ça c'est le challenge le plus extraordinaire qu'on a à relever comment donner envie de consommer moins pas évident alors juste Pascal merci pour les remerciements juste le but nous ça ne sera pas de nouveau de pousser par exemple la sobriété c'est à dire voilà les données du problème la sobriété est un des leviers et après laisser aussi l'intelligence des gens arriver à la conclusion de ce qu'ils préfèrent telle option ou telle option etc on essaiera de ne pas pousser du tout ce en quoi nous on croit c'est un peu le but bravo Julien je me permets juste d'ajouter quelque chose que je dis souvent c'est qu'en général j'essaye le moins possible de faire du prescritif de mon côté parce que ce que je prescris change tous les deux mois en gros parce que c'est tellement compliqué comme sujet que voilà c'est d'où l'intérêt aussi de promouvoir les espaces de discussion parce qu'on en apprend tous les jours sur le point de vue des gens sur leur réalité du terrain sur ce qui sont leurs freins en fait voilà merci bien c'est Eric Julien vous voulez réagir ? salut vous m'entendez ? oui on t'entend très bien ouais je suis désolé j'ai le covid alors je suis un peu tout cassé mais c'était juste pour rebondir un peu sur la logique d'ensemble et aussi parce qu'on est les shifters moi des fois j'ai du mal à me demander si l'énergie c'est un problème ou une solution je m'explique quand tu réfléchis limite planétaire il n'y a pas une limite planétaire sur l'énergie et en fait si on n'avait plus toutes ces énergies fossiles quelque part on peut redire c'est une solution au problème qu'on a aujourd'hui donc comment vous introduisez quelque part un peu ce paradoxe et moi aussi qui viens un peu du côté Jean-Covici au départ où il a tendance beaucoup à mélanger énergie et climat est-ce que vous vous apportez le sujet de l'énergie comme un problème comme une solution comme un enjeu comme une cause comme une conséquence c'est pas évident je vais commencer peut-être Jérôme tu continues après je pense que comme Jérôme l'avait bien dit en ouverture de sa présentation on présente l'énergie comme la base de tout ce qu'on fait et puis fatalement plus on a d'activité plus on a de volonté de faire des choses plus on en consomme donc ça vraiment pour moi c'est la base parce que ça typiquement Pascal parlait d'ignorance de certaines choses ben là en fait les gens ne se rendent pas compte que de l'énergie il y en a tout partout dans tout ce qu'on fait et c'est très bien ce qui sera montré aussi par la frescoil c'est que le pétrole il y en a absolument de partout en amont de la chaîne de valeur et ça je pense pour moi c'était vraiment cette volonté là c'est un sujet qui est devenu sexy depuis en gros deux mois depuis la guerre d'Ukraine mais avant on n'en parlait jamais et donc la volonté elle date d'un petit peu avant on se dit mais en fait c'est hyper important et ça serait bien qu'on en parle plus et ça serait bien que la manière dont c'est traité comme l'a dit Pascal par les médias par les politiques que ce soit de manière intelligente et détaillée et rationnelle c'est une belle réponse mais tu n'as pas vraiment répondu à la question là tu l'as plutôt présenté comme une opportunité en fait peut-être que je peux t'apporter les éléments de réponse oui oui vas-y je touche parce que je suis mal mais vas-y j'ai les mêmes interrogations que toi en fait et je veux dire ça dépend des jours et ça dépend de comment comment je prends la thématique si je reviens à ma slide où j'avais essayé de modéliser ce que de valeurs ce que de connaissances une de mes valeurs ou on va dire quelque chose qui me porte émotionnellement c'est la question du bien-être animal je ne suis pas vegan méritant mais c'est quelque chose qui me touche donc de ce point de vue là parfois je me dis la contrainte énergétique ça va peut-être réduire tout ce qui est toutes les pratiques les moins supportables en termes d'hévage par contre j'aime aussi des gens j'ai une famille j'ai des amis j'ai des affects avec des êtres humains et la question énergétique c'est ce qui leur permet de bien vivre et de vivre en sécurité actuellement donc pour moi je ne pense pas qu'on peut la classer comme quelque chose de bien ou pas bien il faut apprendre à rationaliser son utilisation mais si on compte que sur la contrainte énergétique pour faire le boulot à notre place ça va se payer par des drames sociaux absolument insupportables et ce n'est pas encore une fois les personnes les plus vulnérables qui vont ramasser avant ce qu'on voit aussi ce qu'on voit bien apparaître aux Etats-Unis là j'ai mis en chat une référence que je n'ai pas eu le temps de citer mais que j'avais préparé sur la question du charbon aux Etats-Unis qu'est-ce que ça a amené comme poche de pauvreté et c'est dans ces poches de pauvreté là que se développent les plus forts populistes en fait avec la tendance à s'en prendre à des minorités donc en tout cas à titre personnel je refuse de laisser la thématique énergétique enfin le balai énergétique faire le travail à la place d'une politique climatique et environnementale ambitieuse il faut traiter les deux à la fois je suis à l'ignée mais moi je peux que je regarde aussi de l'autre côté imagine qu'on trouve une solution magique d'énergie infinie décarbonée une sorte de fusion nucléaire la fusion pour moi ce serait une catastrophe en fait pour les limites planétaires parce que le superman de Jean-Covici il devient pas superman là il devient je ne sais pas comment on l'appelle le suivant mais on est en capacité de modifier l'environnement de manière infinie sans impact visible et direct on ferait n'importe quoi avec un truc comme ça pour moi cette question là de est-ce que l'énergie finalement c'est le problème la solution l'enjeu une partie du système c'est pas évident je trouve donc des fois ça m'est arrivé dans les fresques de mélanger les pinceaux parce que je savais plus ce que j'avais envie de leur dire mais bon si on reste très factuel pour l'instant l'énergie infinie est décarbonée on l'a pas donc la question en racontant ne se pose pas extra pour moi tant mieux on est raccroît là-dessus sur le site Djokovici avec l'énergie on fait des codes dans la vie mais l'idée est intéressante l'exercice de pensée est intéressant il y a Pierre-Yves qui levait la main et après Denis absolument j'arrive bonsoir tout le monde j'ai réunis ma caméra en fait ma question elle est liée à ce qu'on vient de dire c'est-à-dire vous êtes deux vous êtes super créatifs et ingénieux et enthousiasmant et motivé c'est super mais tu as dit toi-même que vous aviez des moyens limités si vous aviez 10 fois 100 fois vos moyens actuels qu'est-ce que vous feriez je n'ai pas dit infini mais ils ont 10 fois donc vous n'êtes pas 2 vous êtes 20 vous faites quoi vous êtes 200 vous faites quoi je ne me cache pas qu'on n'est pas arrivés à ce point-là du problème visiblement pour l'instant on fait ça parce qu'on s'éclate le but c'est de se faire plaisir je pense que si on continue à se faire plaisir ça devient l'activité principale et après s'il y a de la visibilité on voit que ça a un impact fatalement on a envie de le déployer beaucoup plus largement pour moi c'est vraiment né de sentir qu'il y avait un besoin citoyen derrière de faire sa part si ça a du succès si ce genre d'initiative qu'on est en train de médiatiser si le niveau de discussion sur le sujet de l'énergie monte je dirais le boulot a pas mal été fait je ne sais pas je dirais que pour moi ça sera du si ça arrête de m'amuser j'arrêterai mais je pense que ça m'amusera il y aura largement assez de boulot j'ai plutôt peur que ça ne marche pas le fait que ça marche trop bien je n'ai vraiment pas réussi à me poser cette question pour l'instant Jérôme je ne sais pas si toi tu as pensé non et si la question d'après c'est qu'est-ce qu'on compte faire de nos outils Frescoil ou Powerplay pour l'instant on les développe et on jour le jour ma question vient du fait que je pense que ce que vous faites est vraiment bien et ce que d'autres font bien et bien juste pour compléter Paco mais je pense qu'on touche toujours à un nombre très très restreint de gens finalement donc comment on passe à l'échelle supérieure on a l'actualité actuelle qui nous aide un petit peu la Russie l'inflation etc mais ça reste quand même difficile de faire pénétrer le sujet dans l'esprit des gens en général donc vu votre créativité je trouverais intéressant de se dire tiens si on a plus de moyens qu'est-ce qu'on arriverait à en faire vous avez à mon avis une approche qui est super efficace ce que j'imaginais faire et que là qui serait vraiment intéressant à déployer c'est vraiment d'avoir quelque chose qui serait réplicable et comme j'imaginais dans les centres de formation mais vraiment pour monsieur et madame tout le monde c'est peut-être un atelier par pièce ou par poste de consommation donc dans la cuisine l'énergie c'est quoi dans la salle de bain l'énergie c'est quoi dans son transport l'énergie c'est quoi et vraiment du hyper concret où les gens se mettent en groupe et passent une bonne demi-journée et ça que ce soit peut-être quelque chose qui soit open source et qui puisse être déployé à beaucoup beaucoup d'endroits peut-être dans des centres sociaux aussi pour économiser de l'énergie et donc de l'argent ça ça serait une success story voilà une bonne idée à tout dire aussi en complément de ça ce qu'on cherche à faire avec Powerplay plus que du pt de la fraise du climat c'est d'avoir une option d'y jouer seul dans son coin c'est-à-dire il y aura une plus-value d'avoir quelqu'un qui anime mais ce sera aussi possible de jouer avec des potes alors là il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on carbure un petit peu pour savoir comment on le déploie mais le but c'est aussi d'avoir quelque chose qui est clé en main ok super merci de la réponse on a Denis non ? salut tout le monde merci on t'entend pas Denis ? tu vois ? est-ce que la langue oui peut-être la languette du casque a baissé ou enlevé le casque éventuellement je sais pas si c'est possible si t'arrives pas à te faire entendre tu peux poser ta question sur le chat on attend que Denis écrive sa question alors je vais répondre à la question de Julien tout à l'heure puisque j'avais pas totalement répondu j'avoue que moi je vois quand même plutôt l'énergie comme un bienfait vu le développement humain je parle pas de notre développement à nous qui vivons probablement trop bien mais le fait que l'humanité n'a jamais été mieux je pense que je vois plutôt les aspects positifs que les aspects négatifs quand on voit les pays plus défavorisés qui eux sont plutôt dans un développement d'hygiène d'espérance de vie d'éducation etc je vois plus le verre à moitié plein que le verre à moitié vide même si ça colle pas avec la réalité suisse j'ai tendance à dire que moi j'ai tendance à voir le verre deux fois trop grand quand même en fait on pourrait se faire la même réflexion sur la mobilité sur l'alimentation c'est pareil ces trucs là il y a du bon et du moins bon mais c'est vrai que c'est ce mélange climat énergie des fois c'est pas évident si l'énergie était limitée il y aurait d'autres limites planétaires de toute façon c'est une réflexion intéressante on a besoin en fait de rentrer non pas seulement dans un échange que j'avais la semaine passée sur des blogs on a vraiment besoin de passer non pas simplement dans une industrie circulaire on a vraiment besoin de rentrer dans une économie très généraphique c'est à dire en fait une économie symbiotique qui est en mode j'arrête de boublier la planète Terre et au contraire je me connecte au biome terrestre il n'y a qu'un seul biome sur la planète Terre dans notre dépôt spatial on arrive à construire et il faut construire des choses où on va se souvenir le vivant c'est toujours complète qu'il faut changer dans notre façon de voir les choses de changer la façon dont on voit l'économie et même la justice pourtant en fait en Suisse on a un petit avantage c'est que quand vous regardez et vous lisez le préambule de la constitution suisse elle est en clair dedans dans la préambule en fait il est écrit en clair qu'on est responsable de bien traiter la création et de soutenir en fait un progrès pour les générations suivantes c'est écrit en clair est-ce que t'as réussi Denis sinon par écrit t'arrives à nous le poser par écrit commenter j'ai vu que dans le chat aussi Jérôme nous a partagé les éléments super moi j'avais déjà posé la YouTube parce que je connaissais la vidéo de de Lou que je trouvais excellente je suis un passionné aussi de dune et de fiction et d'astronomie et sinon en attendant merci à tous je ne sais pas Denis vous êtes en train d'écrire votre question ou pas je ne sais pas sinon Denis ce que tu peux faire c'est prendre ton téléphone et me téléphoner je te file mon numéro de téléphone et puis moi en fait je te relaisse sur mon microphone à moi avec juste un téléphone ça marche très bien et je vais te servir de microphone à travers un téléphone je crois que Denis a fait non de la tête il me semble si mon téléphone sonne c'est qu'il est il est parti non il a dit désolé il n'a pas le portable non plus ok bon ben en tout cas merci beaucoup à tous les deux et puis toute belle continuation à tous je vous souhaite un très bel été merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation et puis si vous avez des idées pour les prochaines à la rentrée n'hésitez pas à m'écrire directement et à écrire à secrétariat ou PACO directement s-the-chec-co.ch PACO de telle manière que du coup on puisse planifier on va essayer de faire en sorte que j'aimerais bien en fait qu'on arrive à remplir les calendriers avec plus de trois mois d'avance pour qu'on puisse en fait avoir un roulement qui soit établi et puis qu'on ait en fait la possibilité d'annoncer ça le plus en avance possible Merci de l'accueil Pascal et toute bonne soirée Merci Merci beaucoup Au revoir Merci Au revoir Au revoir Merci